Bienvenue dans la suite à cette formation. Alors je voudrais dans cette vidéo vous partager 5 stratégies pour pouvoir surmonter la peur. Alors la peur d'échouer, la peur de l'échec c'est unique, c'est humain. Donc ne vous blâmez pas par rapport à ça, ne pensez pas que vous avez tort d'avoir peur de jouer, c'est humain. Mais il y a des techniques pour pouvoir surpasser cela afin de réussir en entrepreneuriat. Alors la première des techniques, n'est-ce pas, c'est l'acceptation de l'échec. Il faut accepter l'échec, il faut reconnaître l'échec comme un fait naturel, comme un fait humain qui peut arriver à tout le monde. Donc n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas honte. Échouer ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire honte. Donc il faut d'abord comprendre cela, l'échec c'est humain. Donc lorsque vous comprenez que l'échec c'est un apprentissage, ça vous permet de recommencer, ça vous donne la chance de recommencer plus intelligemment. Donc comprenez que l'échec vous permet de reprendre les choses de façon plus intelligente. Donc il faut d'abord comprendre ça, comme ça il faut l'accepter ainsi. Ça c'est la première étape. Donc ne voyez pas l'échec comme un sujet tabou. Non, c'est naturel. Donc il faut d'abord accepter cela. La deuxième chose c'est de redéfinir l'échec. Il faut redéfinir l'échec. Votre façon de percevoir l'échec, vous devez changer cela. Ça c'est la deuxième stratégie. Donc changez votre perception de l'échec en le considérant comme une opportunité d'apprentissage et d'amélioration. A chaque fois que vous échouez, profitez-en ou améliorez votre situation. Ça c'est la deuxième technique qui va vous permettre de surpasser votre peur de échouer. Donc la troisième c'est définir clairement vos objectifs de façon réaliste. Donc prenez les objectifs qui sont réalistes. Et lorsque vous définissez votre objectif, il faut les découper en des petits morceaux. Donc lorsque vous prenez un objectif, je donne un exemple comme ça. Vous avez comme objectif de gagner un million par mois. Alors, gagner un million par mois, c'est très bien. Donc ne voyez pas un million par mois. Peut-être que si en tout temps vous ne gagnez que 200, 300 000, gagner un million peut-être sera beaucoup à vos yeux. Mais définissez, il faut subdiviser ça en des petits morceaux. Pour avoir un million par mois, par jour, combien je dois avoir ? Je pense que ça va tourner autour de 33, 34 000. Donc vous devez savoir que pour avoir un million, par jour, je dois travailler pour avoir 34 000. Par un, combien il faut pour avoir les un million par mois ? Donc cela vous permettra déjà de voir que l'objectif n'est pas si grand, que ce sera difficile pour vous d'atteindre. Donc, lorsque vous subdivisez ça en des petits morceaux, vous comprenez que c'est atteignable. Donc ça, c'est la troisième stratégie. La quatrième stratégie, c'est la gestion de l'ancienneté. Donc on est ancien, on est, comment dirais-je, rencieux, on est stressé. Ça, c'est naturel également. C'est des émotions naturelles et humaines. Et par rapport à ça, il y a des techniques pour pouvoir submonter cela. Il y a par exemple le sport, pratiquer le sport. Mais serait-ce que des petits exercices, ça permet de submonter. Moi, par exemple, c'est mon cas. Lorsque je suis stressé, je sais que j'ai un événement à passer, j'ai des conférences à animer. C'est naturel. Vous pouvez chaque fois animer des conférences. Vous avez toujours, à l'approche, à la veille, vous avez un peu de stress. Ça, c'est naturel. Vous comprenez ? Donc, il y a des pratiques très simples que moi, j'adore. C'est par exemple le sport. Lorsque je fais du sport, je suis vraiment actif. J'ai de l'énergie pour pouvoir, n'est-ce pas, transmettre ça à des personnes qui sont présentes, n'est-ce pas, qui sont présentes, bien entendu, dans ma conférence. Donc, c'est des pratiques très simples. Vous pouvez également faire ces exercices qui ont des pensées positives. C'est-à-dire, éloignez-vous des pensées négatives. À chaque fois qu'une pensée négative vous vient, il faut tout faire pour pouvoir rejeter cela. Donc, ça vous permet, n'est-ce pas, d'être motivé. Et également, des citations, des affirmations positives, il faut vraiment faire ça pour continuer. Ça vous permet, n'est-ce pas, de rejeter la peur, l'échec. Et donc, le troisième, la dernière, pardon, la cinquième, la cinquième technique, c'est bien sûr le soutien social. Donc, entourez-vous de bonnes personnes. Lorsque vous êtes avec les féminins, vous avez l'impression que vous-même, vous ne pouvez pas y arriver. Lorsque vous êtes avec les paresseux, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas atteindre les objectifs. Par contre, lorsqu'il suffit tout simplement de changer de l'environnement pour comprendre combien de fois vous avez un métier capable, et pour comprendre, bien évidemment, combien de fois vous aurez pu atteindre vos objectifs il y a de cela quelques années. C'est seulement l'environnement, les personnes que vous fréquentez, qui, n'est-ce pas, ne vous permettez pas d'atteindre vos objectifs. Voici les cinq habitudes, les cinq techniques que vous pouvez, n'est-ce pas, exploiter ou atteindre vos objectifs. C'est pour surpasser la peur des chouos. Donc, on se retrouve pour la suite et ciao.